Musique C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Cultiver des plantes qui nécessitent une cour de période pour la récolte, tel est l'appel lancé par le président de la République du Bon Midi à la population lors de l'émission publique de ce vendredi à Quirunto. Vous suivrez les détails dans ce journal. Enonce de la mort du pape Émérite Benoît, 16 ce samedi, il meurt à l'âge de 95 ans et a été allaité du Vatican de 2005 jusqu'en 2013. Après une courte pause, les détails. Musique Encore une fois, bienvenue. La population est appelée à cultiver des plantes qui nécessitent une courte période pour la récolte. Un appel lancé par le numéro 1 burundais lors de l'émission publique de ce vendredi à Quirundo, Evaristo Ndaichimie indique que les récoltes de la saison culturelle B ont chuté de 40%. Suivez. La solution à la cherté des produits vivriers serait la récorte abondante. Aussi longtemps que l'offre est inférieure à la demande, les vivriers seront toujours à la hausse. Les demandeurs sont toujours supérieurs aux producteurs. Comment alors voulez-vous que la situation soit à la normale ? Je vous conseille à s'intéresser toujours à l'agriculture. Nous avons perdu 40% de la récorte pendant la saison culturelle B. Nous avons eu peu de récorte au moment où, dans les pays frontariés, du Burundi, du Roarko est très cher. Deux cultivateurs ont voulu vendre la récorte à l'étranger. Nous avons pris des mesures de protectionnisme mais en V. Même les forces de l'ordre ont dû intervenir. Nous avons connu aussi un problème sur la composition du fumier local Fomi qui n'est pas adapté aux certes sémences. Par exemple, pour le riz, la production agitée parce que le fumier local n'avait pas de propriété adaptée pour le riz. Commençons alors à nous adapter avec les cultures qu'on récorte pendant une courte période. Par exemple, les pommes de terre. Il y a ceux qui ont cultivé le haricot, dit le futama deni, aux récortes pendant une courte durée. Moi, j'ai l'espoir. Plus de 100 000 tonnes de sols fertiles échouent chaque année dans les rivières et cours d'eau du Burundi. Selon des études menées à un phénomène à l'origine de l'infertilité des sols, affirmation de Francis Rohiro, homme politique burundais, ce jeudi, expliquant les actions à mener pour augmenter la production agricole et nourrir à satisfaction la population. Il recommande à l'État de se charger de la protection des sols parce que cela demande beaucoup de moyens qui ne sont pas à la portée du simple paysan. Suivez à ce propos, Francis Rohiro. Nous avons vécu dans un pays où le ministère accompagne juste l'agriculteur, tel qu'il est. Le gouvernement ou les différents gouvernements du Burundi, ils ont fait quelques efforts, vu de ce qu'ils avaient comme vision. Mais aujourd'hui, avec là où on va, nourrir 12 millions d'habitants, le moment venu nourrir 20 millions d'habitants, le ministère doit s'impliquer. Cette fois-ci, il ne faut pas qu'il accompagne la population, mais il faut qu'il oblige la population à faire ce qui doit être fait. Il y a l'érosion. C'est prouvé avec des études que plus de 100 000 tonnes de sols disparaissent à cause de l'érosion chaque année. Est-ce une famille qui va protéger ça? Ce n'est pas possible. Le ministère doit comprendre qu'aujourd'hui, c'est un acteur de premier plan qui doit donner des ordres grâce à la loi et non pas qui accompagne juste la bonne volonté d'une population. La force d'un agriculteur vient d'un commerçant qui a de l'intelligence. Si vous produisez un truc et qu'il y a un commerçant qui peut l'amener à Dar es Salaam, qui peut l'amener à Shanghai, voilà la force d'un agriculteur. Tout ce qu'on cultive au Burundi, c'est des produits d'exportation. L'important, c'est d'être intelligent et de pouvoir l'exporter. Si on produit 10 kilos de riz, si on produit 10 kilos de haricots et qu'on n'est pas satisfait, comment pourrons-nous exporter? Ayant de la production à suffisance, nous aurons la possibilité d'exporter. Et l'exporter, ce n'est pas seulement aller très loin. Nous avons ces problèmes de production dans la sous-région. Le Congo, aujourd'hui, qui va vers 80 millions d'habitants, il a besoin de se nourrir. Le Rwanda, qui a une population qui dépasse la nôtre, il a besoin de se nourrir. Il faut qu'on comprenne que les Burundais peuvent faire de leur avenir une vocation de nourrir toute la sous-région. J'ai vu que, dernièrement, la police empêche aux gens d'amener les produits au Rwanda, en Tanzanie ou ailleurs. Pourquoi on fait du protectionnisme? C'est parce qu'on n'a pas assez à manger. Si on investit véritablement dans ce secteur, il y aurait des facilités pour que le gouvernement ait assez de rentrer en matière de dollars et qu'il diminue les impôts. Parce que la solution aujourd'hui à augmenter les impôts à chaque fois, c'est mettre au dos l'agriculteur, le consommateur. La possibilité pour une nation de se développer, c'est de comprendre que ce Congo, qui est aussi vaste, qui a besoin de se nourrir, peut trouver sa nourriture au Burundi et vendre à suffisance. Les Congolais, ils ont assez de dollars, ils peuvent acheter chez nous chaque matin, chaque soir et le Burundi peut voler de ses propres ailes. Les vaches octroyées à la population de la commune Isarée vont appuyer le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Annonce de l'administrateur communal après la remise par le projet de restauration et de résilience du paysage du Burundi de 237 vaches ce mardi. A cette population Gilbert-Nianguru a indiqué que cette commune figure parmi les plus touchées par les crises qui ont secoué le pays. Elle disposait de peu de bétail et partant de là, elle était sans rendement agricole suite au manque de fumée. Aujourd'hui, on est très content de recevoir ce don de la part du gouvernement du Burundi, appuyé par la Banque mondiale. Il s'agit d'un don de 237 bovins qui viennent d'être distribués sur 5 collines de 16 collines de la commune Isarée. Il s'agit des collines de Ndiaki-Wahande, collines de Gixingano, collines de Kuigere, collines de Beenga et collines de Karonga. Sur ces collines, on n'avait pas de bovins, on n'avait pas de vaches, puisque nous sommes sur des collines qui se trouvent dans la commune qui a suffisamment souffert de cette crise qui a secoué notre pays. Il n'y avait pas de bovins. Alors pour nous, c'était un sentiment de satisfaction pour ce don que nous venons de bénéficier aujourd'hui. Tout d'abord, vous voyez que nous sommes sur des collines à fortes pentes, c'est-à-dire qu'il y a la productivité agricole qui n'était pas du tout bonne. Pour le moment, nous espérons que nous allons avoir du fumier en suffisance et comme ça, nous allons pouvoir avoir beaucoup de production agricole. Mais aussi, nous allons avoir beaucoup de lait afin qu'il y ait de l'équilibre alimentaire. Alors, nous espérons que notre population va beaucoup bénéficier, surtout à ce qui est d'une bonne alimentation, grâce à ce don qui vient d'être octroyé à la population de notre commune. En Europe, le pape émérite François Benoît XVI est mort ce samedi matin à l'âge de 95 ans à annoncer le Vatican. Selon Euronews, les théologiens allemands étaient à la tête du Vatican depuis 2005 jusqu'en 2013 à la date où il a démissionné. Images et commentaires. Le pape émérite Benoît XVI est mort ce samedi matin à l'âge de 95 ans à annoncer le Vatican. Son état de santé s'était détérioré ces derniers jours, à tel point que le pape François, le disant gravement malade, avait demandé à prier pour lui. Les dernières images publiées de Benoît XVI, le 1er décembre, le montraient visiblement affaibli, muni d'un appareil auditif et se déplaçant en chaise roulante. Benoît XVI, alias Joseph Ratzinger, avait dirigé l'église catholique de 2005 à 2013 avant de démissionner à la surprise générale, déjà à l'époque, pour raison de santé. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête du nouvel an. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada